Morgane Larfouilloux, bonjour. Vous êtes développeuse du réseau de franchise de l'enseigne Eteins. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour, merci à vous pour le temps accordé. Ces derniers mois ont été rythmés malheureusement par la crise sanitaire. Quel a été l'impact de celle-ci sur l'activité de votre réseau ? Alors, en effet, durant cette période Covid, étant magasins classifiés non essentiels, nos magasins ont dû fermer, notamment pendant les épisodes de confinement. Mais on a su s'adapter, c'est-à-dire qu'on a développé tout ce qui était pris de rendez-vous directement à domicile pour rester au contact de nos clients. Donc, au lieu d'avoir un rendez-vous sur la surface de vente, sur le showroom, les clients pouvaient solliciter un rendez-vous directement à leur domicile. Donc, on se déplaçait pour prendre en compte toutes les spécificités du projet du client à domicile, les spécificités de la maison, de la pièce. Et on a pu continuer à exercer. Nos franchisés ne se sont pas arrêtés pour autant pendant les épisodes Covid. Et finalement, ces périodes de confinement nous ont fait gagner, je dirais, une à deux années, puisqu'on s'est rendu compte que le fait d'aller jusqu'au domicile de nos clients était très apprécié et que c'était là-dessus qu'on était attendus. Puisque, je vous le rappelle, Aetens, c'est des stores et des rideaux sur mesure, c'est de l'habillage de la fenêtre sur mesure, mais c'est surtout des services et de la pause. Et ces adaptations que vous avez mises en place, elles sont maintenues ? Elles sont complètement maintenues. On se rend compte que les rendez-vous à domicile représentent quand même 50% de la totalité des rendez-vous. Donc oui, c'est complètement maintenu et c'est vraiment fort apprécié de notre clientèle. Et globalement, vous êtes satisfaite du niveau d'activité de vos magasins sur ces derniers mois ? Oui, tout à fait. Tout à fait, d'autant plus que ces épisodes Covid, si vous voulez, ont forcément eu des impacts sur la population. On a vu des arbitrages de budget qui ont été faits au détriment de voyages ou de sorties culturelles vers la décoration intérieure. On aurait pu penser que c'était une tendance qui aurait pu durer seulement durant cet épisode Covid, mais on se rend compte que c'est une tendance de fond. Les gens apprécient être dans un environnement cocon chez eux, prendre soin de leur intérieur. Et finalement, cette tendance perdure. Quels sont vos objectifs de développement pour les années à venir ? Sur les trois prochaines, trois à quatre prochaines années, on souhaite développer le réseau, c'est-à-dire le doublé. Actuellement, sur le réseau français, Eten, c'est une quarantaine de franchisés. On souhaiterait atteindre raisonnablement les quatre points de vente d'ici trois, quatre ans. Quelles sont les villes et les régions que vous visez en priorité pour ce développement ? Alors, c'est assez vaste. Et si des candidats sont intéressés, je les invite à se rapprocher de l'enseigne. Il y a de grosses agglomérations comme Montpellier, par exemple, auquel je pense, des plus petites comme Poitiers. Il y a même également Paris, sur lesquelles il y a des opportunités et des villes un petit peu plus petites, mais tout aussi dynamiques comme Bayonne, le Pays Basque. Sur 40 opportunités, on trouvera forcément une le plus proche de chez vous. Quels sont les critères pour devenir franchisé Eten's ? Alors, chez Eten's, ce qu'on va apprécier, ce qu'on va rechercher chez les candidats, ce sont des personnes qui ont une appétence et un goût prononcé pour l'aménagement d'intérieur, une vision qui va être orientée satisfaction client, et des gens qui seront commerçants, qui seront impliqués au cœur de leur commerce. Si vous voulez, le métier qu'on a choisi de faire et le positionnement aussi qu'on a choisi réclament forcément la présence physique des commerçants à la tête de leur boutique. Parce que la dimension humaine chez Eten's, elle est déterminante dans chaque succès de magasin. Quel est l'investissement à prévoir pour ouvrir un magasin ? Alors, un magasin français, c'est à peu près 150 000 euros d'investissement. À savoir que chez Eten's, il y a deux voies d'accès à la franchise. Donc, soit vous avez un apport personnel et vous investissez vous-même dans le fonds de commerce, soit vous n'en avez pas ou vous ne souhaitez pas le mettre à contribution pour ce projet. Et vous pouvez demander à votre franchiseur de faire de la location-gérance. Dans ce cas de figure, la location-gérance, c'est Eten's qui soutient l'investissement initial. Et vous serez donc locataire de votre fonds de commerce, du fonds de commerce du franchiseur. Il faut le voir comme un tremplin à la franchise, finalement. C'est un pilier pour se lancer, si vous n'avez pas l'apport nécessaire, avec possibilité de racheter votre fonds de commerce d'ici un, deux, trois ans. Quels sont les emplacements que vous cherchez en priorité pour implanter des magasins ? Alors, on va avoir deux typologies d'emplacements. Nous développons des magasins au cœur de centre-ville. Les villes éligibles seraient, par exemple, Toulouse-Centreville, Paris, forcément, bien évidemment. Strasbourg-Centreville également. Je ne vous ferai pas la liste totale. Mais donc, on peut rechercher du centre-ville. Et sur le centre-ville, on va rechercher des petites surfaces entre, je dirais, 60-70 m² jusqu'à une centaine de m². Et puis, on se développe historiquement sur des zones commerciales en périphérie, des zones qui sont liées à l'aménagement de la maison. Donc, là, on va rechercher des surfaces un petit peu plus grandes. Quel accompagnement et quelle formation vous proposez à vos franchisés ? Au démarrage, il y a forcément, bien sûr, une formation initiale qui dure entre six à huit semaines pour le franchisé et ses équipes. Cette formation initiale, elle a pour but de vous apporter des clés sur, déjà, la théorie liée à nos produits. Il y a plus de 1 200 références possibles chez Etence avec toutes les options envisageables. Donc, de la théorie, mais également de la pratique sur des magasins accueil sur lesquels vous serez accompagné par un formateur de l'enseignement. Donc, ça, c'est l'assistance concernant la formation. Ça en suit, bien sûr, de l'assistance sur la communication à ouverture. Nous avons quatre personnes au marketing qui travaillent et qui gèrent, finalement, la communication localité par localité de tous nos magasins, tout le réseau de franchise. Également, un accompagnement sur la conception, l'agencement du magasin, puisque nous avons des équipes merchandising et travaux. Une aide au recrutement, également. Et puis, un service client qui est là pour après-projet. Quel conseil vous pourriez donner aux porteurs de projet qui hésiteraient à se lancer dans votre activité ? Je leur conseillerais forcément de faire déjà un benchmark sur le choix du franchiseur. C'est très important. La franchise, c'est clairement pour moi, ça peut s'apparenter à un mariage. Donc, il faut que les valeurs du franchiseur et du franchisé soient concordantes, puisque de toute façon, la rentabilité du franchisé fait celle de son franchiseur. Donc, il faut qu'il puisse se reconnaître à travers son histoire, ses valeurs, qu'il n'hésite pas surtout à aller sonder le réseau en interne, c'est-à-dire aller se renseigner auprès de commerçants déjà franchisés, par exemple, chez Etence. Il n'y a pas meilleure son de cloche. Et pour lui, pour jauger de la qualité du partenariat franchisé-franchiseur, il n'y a rien de mieux. Est-ce qu'il y a un autre message que vous souhaiteriez faire passer aujourd'hui sur Etence et son actualité ? Je dirais qu'il y a de belles opportunités de développement actuellement chez Etence. On parle quand même encore d'une quarantaine d'opportunités sur la France avec de belles régions, de belles villes avec beaucoup de potentiel. Je pense également que la location-gérance est un bon tremplin à la franchise, peut permettre à des profils qui peut-être n'auraient pas pensé à la franchise de se lancer. Donc, j'encourage les personnes intéressées par la décoration intérieure qui portent importance à la satisfaction client à nous contacter pour échanger sur leur projet. Morgane Larfouillou, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes développeuse du réseau de franchises sur la France pour l'enseigne Etence et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Je vous remercie beaucoup pour le temps accordé.